Tranquillement installé en position rétro-péritonéale, Nora assure des fonctions primordiales à l'homéostasie de notre corps, telles que la détoxification du sang par élimination des toxines dans les urines, la régulation de la pression artérielle, du pH sanguin et de l'équilibre électrolytique, ce qui influence sur la natrémie et la caliémie, ainsi que d'autres fonctions de synthèse comme la production d'érythropoïtine, une hormone indispensable à la formation des globules rouges, ou alors l'activation de la vitamine B. Donc on l'a bien compris, le rein est un organe multifonction. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons plus précisément à l'une de ces fonctions qui est la filtration rénale. Afin de bien comprendre la filtration rénale, il faut avoir en tête le chemin parcouru par les solutés durant cette filtration. On commence donc par un petit rappel anatomique sur la subdivision des vaisseaux. Alors on sait que chaque rein reçoit le sang par une artère rénale droite ou gauche, issue de la horte au niveau de la première vertèbre lambaire. Chaque artère se bifurque pour donner des artères segmentaires dans le sinus rénal. Ces artères segmentaires se divisent à leur tour pour cheminer dans les colonnes de Bertin, situées entre les pyramides de Malpili, formant ce qu'on appelle les artères interlobaires. Ces artères interlobaires parcourent la base de la pyramide de façon courbée, donnant les artères archées. Des ramifications de ces artères archées se dirigent vers la corticale pour donner les artères interlobulaires cette fois-ci, au niveau du cortex rénal. De ces artères interlobulaires émanent les artérioles afférentes qui pénètrent dans ce qu'on appelle un néphron. C'est l'usine de l'épuration. Dans le néphron, elle donne 4 à 6 capillaires glomérulaires et c'est au niveau de ces capillaires glomérulaires que se font les échanges entre le sang et le néphron. C'est donc le premier siège de l'élaboration de l'urine. Ces capillaires glomérulaires convergent pour former l'artériole efférente qui sort du néphron. L'artériole efférente, en sortant du néphron, forme un réseau de capillaires péritubulaires qui cheminent autour des tubules. Ce réseau de capillaires débouche dans des veines qui cheminent en sens inverse de tout ce qu'on a vu précédemment. Cela veut dire qu'on aura des veines interlobulaires d'abord, puis des veines archées, puis des veines interlobulaires, puis des veines segmentaires, et enfin des veines rénales. Nous allons maintenant nous pencher sur le néphron. Un néphron est constitué de deux parties. D'une sphère nommée corpuscule de Malpillie et d'une deuxième partie, c'est les tubules. Le corpuscule de Malpillie est à son tour constitué de deux parties. Le glomérule, un réseau de capillaires, et d'une capsule, c'est la capsule de Beaumann, qui entoure ce réseau capillaire. Les capillaires glomérulaires, comme on peut le voir ici, naissent de la subdivision de l'artériole afférente et se rejoignent pour sortir du corpuscule par l'artériole efférente. La capsule de Beaumann, quant à elle, est une structure épithéliale à double feuillet. Nous avons un feuillet viscéral accolé au capillaire glomérulaire et nous avons un deuxième feuillet pariétal, qui se prolonge, comme on peut le voir ici, par un système tubulaire. Entre les deux feuillets, nous avons un espace appelé espace de Beaumann. Dans la capsule de Beaumann, les capillaires sont maintenus dans le corpuscule grâce aux cellules mésangiales. Ces cellules sont contractiles et en se contractant, elles régulent le diamètre des capillaires. La deuxième partie du néphron est constituée par les tubules. Ces tubules sont subdivisés en quatre parties. Nous avons le tubule contourné proximal, l'once d'enlée avec ses deux branches descendantes puis ascendantes, le tubule contourné distal et enfin le canal collecteur. In fine, le tubule contourné distal va se jeter dans le canal collecteur et l'ensemble de ces canaux collecteurs débouchent dans la papille rénale de la pyramide de Malpighi. Maintenant qu'on sait de quoi est constitué le néphron, regardons de plus près comment se fait la filtration glomérulaire. Afin que cette filtration se fasse, on a besoin de deux éléments. D'une barrière, un genre de tamis ou de passoire qui laisse plus ou moins passer les solutés. Et nous avons besoin d'une force qui aide les solutés à traverser cette barrière. On commence donc à parler de la barrière de filtration, puis nous verrons les différents types de pressions qui s'exercent sur cette barrière. Comme vous pouvez le voir ici, le filtre est formé de trois couches. En partant du compartiment sanguin, il y a d'abord l'endothélium des capillaires glomérulaires. Cet endothélium est fenestré. En effet, les cellules endothéliales sont espacées, formant des petites ouvertures d'environ 80 à 100 nanomètres, ce qui constitue une première barrière mécanique au passage des solutés. La deuxième couche est la membrane basale de l'endothélium. Cette membrane est composée essentiellement de collagène et de glycoprotéines chargées négativement, ce qui permet de sélectionner le passage des molécules selon la charge cette fois-ci. Les molécules chargées négativement auront des difficultés à passer par répulsion. La deuxième couche du filtre est le feuillet viscéral de la capsule de Bowman, c'est-à-dire le feuillet accolé au capillaire. On peut voir qu'il est formé de cellules à rallongement donnant des pieds, c'est ce qu'on appelle les podocytes. Et l'enchaîvretrement de ces pieds délimite des pores, créant ainsi une troisième barrière de filtration. L'ensemble de ces trois barrières constitue un filtre qui empêche le passage des grosses molécules, notamment les protéines, dont la taille est supérieure à 60-65 kg d'altin. Et cette taille correspond au poids de l'albumine, la protéine la plus abondante du sang. Donc en temps normal, on ne retrouve que de très faibles quantités d'albumine dans les urines. Les plus petites protéines passent le filtre, mais sont réabsorbées de l'urine vers le sang au niveau des tubules. S'il y a altération de la barrière glomérulaire, on pourrait constater le passage de l'albumine du sang vers les urines. C'est ce qu'on appelle une albuminurie, c'est-à-dire la présence d'albumines dans les urines. On parle plus généralement de protéines urines glomérulaires, qui peut diriger le diagnostic vers une insuffisance rénale. Il faut noter qu'une protéine urine est majoritairement causée par une anomalie au niveau de la barrière glomérulaire. C'est 90% des cas. Mais dans certains cas, l'anomalie peut être tubulaire, voire mixte. Il est essentiel aussi de retenir qu'une protéine urine ne témoigne pas forcément d'une pathologie réelle. Des protéines urines sont rencontrées par exemple en cas de grossesse ou d'exercice intense. Donc une protéine urine n'est pas systématiquement synonyme de pathologie. Après avoir parlé du filtre, passons maintenant aux différentes forces de pression qui s'exercent des deux côtés du filtre, c'est-à-dire dans le compartiment sanguin et urinaire. Dans ces deux compartiments, nous avons deux types de pression. La pression hydrostatique et la pression oncotique. La pression hydrostatique est la force qu'exercent les liquides sur la paroi qui les contient. Donc au niveau sanguin, le sang exerce une pression sur les capillaires en faveur de la filtration. Cette pression hydrostatique capillaire vaut 45 mm de mercure. Elle est constante tout au long des capillaires. Dans le compartiment urinaire, l'urine exerce à son tour une pression hydrostatique sur le filtre qui, contrairement à la précédente, s'oppose à la filtration. Cette pression est moins importante car l'urine s'écoule en permanence. Elle vaut 10 mm de mercure. La résultante de ces pressions donne un delta P de 35 mm de mercure. La différence étant positive, la résultante est donc en faveur de la filtration. Le deuxième type de pression est la pression oncotique. Elle est engendrée par la présence de protéines dans le sang. La présence de ces protéines attire l'eau par un simple phénomène d'osmose. Le but étant de diluer les protéines. A l'entrée des capillaires, cette pression vaut 25 mm de mercure. Et cette valeur augmente au fur et à mesure qu'on avance dans les capillaires. Tout simplement parce que les protéines sont de plus en plus concentrées du fait du passage de l'eau et des solutés vers les urines. Dans les capillaires, la pression oncotique est en défaveur de la filtration. Du côté urinaire, cette pression est quasi nulle à cause de la quasi-absence de protéines étant donné que les protéines ne passent presque pas la barrière de filtration comme vu précédemment. In fine, nous pouvons dire que la résultante de ces pressions sanguines et urinaires donne ce qu'on appelle la pression d'ultrafiltration, la PUF. Elle vaut 10 mm de mercure en début des capillaires. Et plus on avance dans les capillaires glomérulaires, plus les pressions oncotiques capillaires augmentent. Étant donné que cette pression oncotique capillaire freine la filtration, on arrivera à un point où la PUF s'annule. Et ceci bien avant la fin des capillaires. Cette pression d'ultrafiltration est corrélée avec le débit de filtration glomérulaire, le DFG. Instinctivement, on peut se dire que plus la pression d'ultrafiltration augmente, plus le débit avec lequel le rein filtre est important. De ce fait, nous pouvons écrire que le DFG vaut la pression d'ultrafiltration multiplié par un coefficient de corrélation, le KF, qui est aussi appelé coefficient d'ultrafiltration. Ce KF prend en compte la perméabilité des capillaires et la surface de filtration. Plus la perméabilité des capillaires et la surface de filtration sont importantes, plus le DFG sera grand. Cette constante KF peut évoluer dans certains cas pathologiques, comme lors d'une néphropathie diabétique par exemple. Chez les diabétiques, l'hyperglycémie engendre un état inflammatoire chronique qui augmente la perméabilité vasculaire du filtre glomérulaire, induisant entre autres à une protéunerie. Soyons clairs, cette formule ne permet pas de calculer le DFG, mais permet de comprendre les paramètres biophysiques qui le déterminent, c'est-à-dire la pression, les surfaces d'échange et la perméabilité de la barrière de filtration. En réalité, le DFG est estimé grâce à des marqueurs glomérulaires qui soient endogènes, tels que la créatinine, qui est un produit de dégradation de la créatine, ou alors en injectant des marqueurs glomérulaires exogènes. Nous verrons ceci plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc pour revenir à notre sujet qui est l'élaboration de l'urine, et suite à la première station d'épuration au niveau du filtre glomérulaire, l'urine obtenue dans la chambre de Bowman est dite primitive. Elle a presque la même composition que le plasma sanguin, hormis l'absence de protéines au niveau de l'urine primitive. Cette urine est isotonique au plasma, ce qui signifie que les deux liquides ont la même osmolarité qui avoisinent 300 milliosmoles par litre. Cette urine va continuer son voyage dans les tubules pour subir différents échanges avec les capillaires péritubulaires, soit une réabsorption, c'est-à-dire le passage de soluté ou de l'eau de l'urine vers le compartiment sanguin, ou le phénomène de sécrétion qui va en sens inverse. C'est après ces différents phénomènes de réabsorption et de sécrétion qu'on obtient l'urine définitive. La deuxième épuration se fait donc au niveau des tubules à des endroits bien précis, dépendant de l'histologie des cellules et des transporteurs présents. Ceci fera l'objet de notre prochaine vidéo. Pour récapituler ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, on va prendre ce schéma global. Donc ici, on voit que le cœur délivre le sang à tout notre corps avec un débit de 5,5 litres par minute en moyenne. 20% de ce sang est à destination rénale, ce qui nous donne un débit sanguin rénal de 1,1 litre par minute. On sait que le plasma représente 54% du volume sanguin, ce qui nous donne un débit plasmatique rénal de 600 millilitres par minute. A ce niveau, la filtration commence à opérer. La fraction du plasma filtré est de 20%. Cela signifie que 20% du liquide présent dans le glomérule va passer du compartiment sanguin pour se retrouver dans la chambre de baumène, donnant ce qu'on appelle l'urine primitive. Cette fraction filtrée de 20% du plasma nous permet de calculer le débit de filtration glomérulaire, le DFG, qui est de 120 millilitres par minute en moyenne. Donc on s'imagine si 120 millilitres chaque minute passe à travers le filtre pour se retrouver dans les tubules puis dans l'urine définitive sans aucun phénomène de réabsorption, au bout d'une journée, nous aurons perdu 180 litres, ce qui est non viable. On va mourir plus que déshydratés dans ce cas. Et c'est là que la deuxième partie du néphran rentre en jeu. Parce qu'en effet, 99% du liquide plasmatique est réabsorbé durant le transit tubulaire. Un tel volume colossal de 180 litres par jour n'est certainement pas épuré par un seul néphran. Nous avons approximativement un million de néphrans par rein. Ces néphrans ne sont pas tous identiques, ils peuvent être divisés en deux catégories, les néphrans corticaux et les néphrans juxtamédulaires. Les néphrans corticaux sont les plus nombreux. Ils représentent 80 à 85% de la totalité des néphrans. On voit ici que leurs corpuscules sont situés dans la partie superficielle ou moyenne du cortex et la partie tubulaire ne descend pas profondément dans la médulaire. La deuxième catégorie de néphrons sont les néphrons juxtamédulaires. Ils sont moins nombreux mais d'une importance capitale. On voit que leurs corpuscules sont situés dans la partie profonde du cortex à la jonction de la zone médulaire. La partie tubulaire quant à elle descend profondément dans la médulaire et plus on va en profondeur dans la médulaire plus le gradient osmolaire est important. Étant donné que le gradient osmolaire est le moteur du passage des solutés, les néphrans juxtamédulaires ont de ce fait un rôle plus important dans la réabsorption. Afin de vous présenter cette première partie sur la physiologie rénale, nous nous sommes documentés du Wander's Physiology 14th Edition de Eric Weidmer ainsi que de l'ouvrage intitulé Physiologie de Bernard Lacour. A très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada